J'ai ici un gobelet ainsi qu'une petite balle rouge et si je souffle sur la balle rouge, elle disparaît pour réapparaître sous le gobelet. Oh oh, c'est amusant! Bravo, bravo. Si je suis capable de faire ça, c'est pas seulement parce que je suis illusionniste. Ah non? Non, c'est aussi grâce à l'heuristique de disponibilité. Ah oui, évidemment. L'heuristique de disponibilité, qui est aussi appelé le biais de disponibilité, c'est un biais cognitif, une erreur de raisonnement que tu fais sans t'en rendre compte. Moi, je fais des erreurs? Ça m'étonnerait. Hum, tu pourrais être surpris. Le biais de disponibilité, par exemple, c'est lorsque tu accordes trop d'importance aux informations qui sont vite disponibles à ton esprit. Moi, je ne fais pas ça. On va vérifier. Voici une liste de personnes. Ok. D'après toi, est-ce qu'il y avait plus d'hommes ou de femmes dans cette liste? Ouais, bon, je ne les ai pas tous retenus, hein? J'imagine, mais essaie quand même de répondre. Bon, de mémoire, je dirais plus de femmes. Et voilà! Mais voilà quoi? En fait, il y avait autant d'hommes que de femmes dans la liste. Mais contrairement aux noms masculins, les noms féminins étaient majoritairement des noms de célébrités que tu connais donc probablement déjà. Bien sûr que je les connais. Et alors? Lorsque tu consultes ta mémoire pour figurer le nombre d'hommes et de femmes qu'il y avait dans la liste, les noms féminins te reviennent en tête plus facilement parce qu'ils te sont familiers, ce qui te donne l'impression qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Ah ouais? C'est la disponibilité de l'information dans ta mémoire qui fausse ta perception. C'est bon, j'ai compris. Mais autrement, ce biais ne m'affecte pas vraiment dans la vie, vous savez. Hmm... D'après toi, est-ce qu'un requin est plus dangereux qu'un chien? Oui. Tu dis oui parce qu'en pensant requin, ce sont les images de requins qui attaquent des gens, comme on voit dans les films, qui te viennent en tête, non? Oui, évidemment. En fait, pour chaque Américain attaqué par un requin, il y a en moyenne 28 personnes attaquées par un chien chaque année. Le biais de disponibilité frappe encore. Bon, je te trouvais plus sympathique tout à l'heure avec ta balle et ton gobelet. Ah! Justement, ça aussi c'est grâce au biais de disponibilité. Oh là là! Si, par exemple, je fais ça... D'après toi, où se trouve la balle? Hmm... Dans l'autre main? Eh oui, la balle est secrètement restée cachée dans ma main gauche. Oh! Bouillard le magicien! Oh, ce que je suis fort! Bravo Einstein, c'est justement pour ça que j'ai utilisé un gobelet au début du tour tout à l'heure. Ah bon? Les magiciens comme moi ne veulent pas nécessairement que tu trouves les bonnes réponses à tes questions. Alors, on rend les mauvaises réponses plus disponibles pour que tu les adoptes. Ah oui? Eh oui! Au tout début du tour, j'ai déjà secrètement une deuxième balle rouge identique cachée sous le gobelet. Oh! Comme tu sais maintenant, lorsque je semble prendre la balle en main droite, elle reste secrètement cachée dans ma main gauche. Oui, ça je sais. Évidemment, je ne veux pas que tu devines que la balle est cachée là. C'est pour ça que lorsque j'ouvre ma main droite et que là tu te demandes où est allée la balle, je me dépêche de rendre une réponse disponible pour toi pour que tu l'adoptes. Je soulève le gobelet et là, en voyant la balle, tu cesses de la chercher. Ah ouais? Ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas une bonne réponse. C'est impossible pour une balle de disparaître ici et de réapparaître sous le gobelet. Et pourtant, lorsque tu vois la balle sous le gobelet, tu assumes que c'est la même que j'avais dans la main précédemment. Ce qui est complètement illogique. C'est vrai que ce n'est pas logique. Mais comme c'est une explication spontanément et facilement disponible pour toi, tu l'adoptes. Comme les images de requins qui dévorent des hommes dans les films. Ouais, mais maintenant que je sais tout ça, je ne me ferai plus avoir. Eh là là. Oh que je suis intelligent. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao! 1